bonjour à tous j'espère que vous allez bien je suis très contente de vous retrouver dans ce nouveau blog où nous allons parler de lecture et de tricot tricot tout doucement un petit peu pas beaucoup je ne vous montrerai pas beaucoup de mes encours etc puisque je je ralentis je ralentis en ce moment au niveau du tricot alors c'est pas que je ralentis pour préserver mon épaule mais c'est que je ralentis parce que j'ai trop mal en fait voilà j'ai mal j'ai mal en permanence j'ai fait des examens ce matin qui montre qu'il n'y a rien dans des examens je fais une radio et une écho et il n'y a rien voilà donc donc à suivre je viens de prendre un petit rendez vous chez chez à une une rume à tôt semaine prochaine j'ai eu de la chance j'ai trouvé une certainement un désistement voilà donc on va voir parce que je suis tombé sur un échographe en plus qui m'a dit mais vous savez ce style de ce style de douleur ça doit certainement est une capsulite ça dure au moins cinq six mois mais quand je vois à la douleur que j'avais hier je j'avais tellement envie de me taper la tête contre les murs tellement j'avais mal j'étais bloqué ça 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 a commencé à prendre l'épaule droite aussi et tout j'ai annoncé pas possible voilà donc donc si je dois ça doit durer cinq six mois et bien écoutez je vais je vais me forcer on va jouer sur le psychologique et on va se dire mais je n'ai pas mal je n'ai pas mal je n'ai pas mal parce que je refuse d'avoir mal pendant aussi longtemps sans rien faire sans plus rien faire sans pouvoir conduire sans plus après bon alors du coup donc pas beaucoup de tricot justement mais je vais essayer de penser à chaque fois à vous parler de ce que je porte dont je porte le pull lady kate qui est un pull que j'ai créé avec le coloris jus de raisin de selen voilà donc c'est une couleur que j'aime beaucoup c'est un pull qui a plusieurs points de torsades dentelles comme comme j'aime bien faire donc avec des toutes toutes petites torsades et un point la torsade dentelle assez fin des toutes petites torsades et ce point au milieu qui a en plus plein de petites nopes et alors si j'arrive à me tourner à vous montrer je sais pas si on verra oui voilà vous voyez un peu en en les petites nopes quoi savez comme plein de petits boutons et j'aime beaucoup j'aime vraiment beaucoup ça pourrait être pas mal vous savez de faire plein de petits nopes tout le long de la colonne vertébrale comme à une sorte de un peu de corsage avec plein de petits boutons ou enfin de chemisiers ou mais bon ça risque de pas être pratique d'avoir tout ça dans le dos mais bon bref donc non mais j'aime bien ça c'est enfin ça me fait penser à ma robe de mariée voilà et donc après on refait c'est totalement symétrique manche montée point de semis point de semis de partout parce que j'adore les points texturés voilà point de semis y compris sur les bras donc c'est le point de semis sur la laine teinte main c'est très discret voyez on a presque l'impression qu'on a comme des petits jetés en fait et alors qu'en fait pas du tout ce sont des petits juste une maille envers de temps en temps voilà mais mais c'est pas c'est pas comme si je prends toujours l'exemple de la de la bébé mérino je sais plus le nom exact de cheval blanc qui une laine très ronde le rendu du point de semis sur cette laine très ronde est totalement différente totalement différent pardon le rendu que sur sur une laine teinte main quoi voilà et puis et puis pas mal on a des des côtes assez longues et manches un peu bouffante voilà donc c'est à dire sans sans diminution c'est une manche qui est droite voilà donc voilà le pull que je porte et c'est un design que j'ai créé vous l'avez compris au niveau de mes lectures j'ai terminé hier l'affaire clara miller d'olivier balle chez xo je remercie les éditions xo de m'avoir envoyé ce livre alors bon je vous ai dit je vous en ai beaucoup parlé dans le blog précédent c'est un livre que je lis dans le cadre de la lecture commune organisée par florence de flo and books où il ya pas mal de personnes que dont j'apprécie les comptes ou dont j'apprécie et où j'apprécie les chaînes youtube qui qui participent donc c'est super donc c'est un livre où je qui me fait sortir vraiment de ma zone de confort clairement on est sûr il ya lexi qui joue au cap là à côté on est sur un thriller à on est sur un thriller voilà mais dans un s face est assez noir en fait au niveau de l'ambiance etc enfin c'est c'est on suit en fait une star une star voilà mike steels qui a beaucoup de démons et notamment qui est dans un milieu voilà qui qui n'est pas qui pas génial du tout il bousille totalement sa vie avec différentes substances et et donc on suit ça et et en fait donc c'est en ça que c'est assez différent de ce que j'ai l'habitude de suivre en fait de faire de suivre de lire etc c'est que ces ambiances là c'est pas c'est rare qu'il y ait tout ça dans les livres que je lis et pourtant tout ce qui est policiers thriller c'est quelque chose que j'aime bien mais voilà je suis globalement sur du agatha christie sur du cosy mystery sur des petites choses très douillettes et compagnie après des thrillers enfin j'aime bien quand quand le rythme est rapide je pense à octobre de soren veistrup qui était mon livre préféré de mon coup de coeur de l'année 2020 je me rappelle pas de tout mais c'était un gros livre qui se lisait très vite et voilà on était pris mais ça c'était pas dans cette ambiance là en fait voilà alors je sais pas si enfin j'ai l'impression qu'il ya plusieurs auteurs de thrillers français qui sont vraiment dans cette ambiance un peu noire etc je sais pas si on peut en faire une généralité je pense pas mais mais c'est des choses que je connais moi mais j'ai bien envie de découvrir parce que quand on me demande quel est mon style de livre préféré j'ai tendance à dire bah en général on met policiers thriller sur la même ligne j'ai tendance à dire que c'est ce style là alors qu'en fait il ya vraiment beaucoup de parties de ce genre que je ne connais pas du tout et là j'avais l'impression d'entrer un peu dans dans un autre chose en fait j'ai bien aimé c'est un roman chorale on suit six personnages sur trois périodes différentes on en suit une en 93 4 en 95 et une en 2003 je crois voilà donc c'est assez rythmé il n'y a pas une ambiance de malade mais la construction elle est en fait le fait d'utiliser des chapitres courts avec comme ça des sauts dans le temps des personnages donc comme je disais dans le précédent blog on suit en fait chaque personnage sur une année en particulier donc on va pas on se mélange pas entre les six personnages les trois périodes et tout non si on a un personnage c'est qu'on est sur telle année point donc ça aide en fait après peut y avoir quelques lieux mais en fait il n'y a pas 50 mille lieux non plus donc globalement je trouve qu'on s'y retrouve vraiment bien c'est des chapitres courts sauf quand on est sur un personnage en particulier où les chapitres sont un petit peu plus long donc voilà le par la construction il y a un rythme donc en fait derrière enfin bon j'en sais rien mais j'ai l'impression que l'auteur est pas obligé de mettre un suspense de malade dans son livre puisque la construction lui permet d'avoir quelque chose de dynamique et en fait donc il n'y a pas tant de suspense mais malgré tout on est accroché au truc parce que quand on quand on lit l'histoire d'un personnage pas on aimerait bien connaître la suite de cette histoire mais en fait on passe à un autre personnage et puis à une autre période et puis voilà et donc forcément on a envie d'avancer pour savoir et puis c'est sans cesse une fois qu'on lit l'histoire d'un personnage on veut savoir ce qui va se passer après pour ce personnage là et en fait on passe à un autre et voilà c'est très bien fait je suis quand même un peu déçue au niveau de la fin parce que bon je m'attendais à autre chose je veux pas vous spoiler je peux pas enfin là justement j'ai hâte de pouvoir en parler en lecture commune une fois que tout le monde l'aura lu mais je 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 m'attendais à autre chose je enfin je m'attendais à autre chose j'ai pas été assez surprise ça a manqué ça il ya eu quelques rebondissements bien sûr mais ça ça a manqué pour moi de rebondissements je m'attendais à un rythme qui s'accélère énormément je sais pas mais pourtant je l'ai pas lâché jusqu'au bout vraiment je l'ai bien aimé c'est un livre de 500 pages que j'ai lu en cinq jours 100 pages par jour et j'ai eu aucune difficulté je me suis pas forcé et si j'avais même été si j'avais pas été dans une lecture commune et j'avais été un peu moins fatigué je l'aurais avancé encore plus vite que ça mais mais voilà donc il y a une suite je sais pas encore enfin je sais pas encore non mais je suis tenté quand même parce que c'est quelque chose mais j'ai besoin d'en parler j'ai besoin d'en parler avec des gens qui l'ont lu donc voilà il me fait un petit peu de temps sinon dans mes autres lectures en cours vous savez j'ai trois livres en cours donc enfin j'en ai trois celui là je l'ai terminé celui d'olivier balle celui ci je suis presque à la fin il me reste une trentaine de pages donc c'est le premier tome de son enquête de son espionne royale mène l'enquête de rice brown chez la bête noire donc c'est ce format qu'on retrouve beaucoup dans les cosy mystery ce que estelle de petite lectrice appelle des semi brochés en fait on n'est pas sur un grand format voilà on n'est pas sur un grand format on n'est pas sur un format poche et en général ce sont des livres qui vont coûter 14 15 euros et de temps en temps le tome 1 est à prix découverte et là c'était le cas je l'avais eu à 9,90 donc c'est la même chose pour pour au service secret de marie antoinette dont je vous ai pas mal parlé les détectives du yorkshire les agatha raisin les amish macbeth les meurtres et pépites de chocolat voilà tout 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 ces livres là c'est des livres qu'on re qu'on n'a pas pour l'instant en poche mais qui sont pas non plus en grand format ils ont ce ce format semi brochet intermédiaire ce qui donne de beaux livres mais en général ce sont des livres qu'on lit vite et donc bah ça représente un certain budget si on si on est sur du 14 15 euros par tome a priori là il y en a 7 bon voilà c'est pas un livre qu'on va payer 8 euros enfin quoi que les poches sont de plus en plus cher mais mais voilà donc j'aime bien j'accroche bien vraiment c'est un livre que je lis tout seul c'est un livre que j'ai lu en parallèle de celui ci en fait le soir je lisais celui là celui ci je lisais un chapitre le matin au réveil j'ai eu l'impression de l'avoir lu comme ci comme ça et d'en être déjà à la fin ce matin en salle d'attente j'ai eu 30 pages hier soir vu que j'avais déjà fini l'olivier balle j'ai consacré ma soirée à ce livre et je me suis lu 100 pages mais mais mise à part ce moment là j'ai l'impression que tout le reste j'ai lu par ci par là et ça se lit tout seul en fait il n'y a pas d'effort à faire c'est voilà les chapitres sont relativement courts on est sur du 300 300 300 3040 pages on a 30 chapitres voilà c'est assez dynamique j'accroche vraiment bien avec georgie comme je disais l'écriture est beaucoup plus accessible que ce que je ce à quoi je m'attendais voyez quand même pas mal de personnages et de lieux ou alors c'est moi qui ai du mal à tout à me rappeler tout en plus le la semaine au travail a été à j'ai été bien occupé plus mes trois lectures en cours plus mon épaule qui m'a pris la tête donc c'est peut-être moi en fait qui qui ai du mal à me repérer c'est peut-être du coup prenez peut-être pas en compte ce que je dis ça vient peut-être de moi mais mais voilà j'aime bien je sais pas trop où on va aller enfin s'il ya une enquête et on sait pas on sait pas encore le dénouement mais donc j'ai hâte de savoir mais voilà donc pour l'instant pour l'instant plutôt plutôt positif et je compte bien acheter le numéro 2 si je le trouve tout à l'heure puisque là on va pas tarder à manger pour pouvoir aller ensuite très rapidement à la fnac et la grande fnac que j'adore qui est à parly de au chenet juste à côté de versailles cette fnac elle est trop trop bien elle est trop belle trop grande et tout et c'est ce que je vous avais dit dans mon précédent vlog c'est un peu c'est comme disait à mon mari hier demain on va à saint mort aux poches mais au chenet en fait voilà c'est c'est mon salon du livre sans salon du livre donc on va se faire plaisir et tout et et j'ai bien hâte voilà et puis bah pour mon épaule je vais vraiment essayer de faire en sorte de voilà d'essayer de passer à autre chose et je vais voir comment ça se passe je vais essayer de moi me prendre la tête dessus en tout cas maintenant que j'ai eu mes mes radios et tout puis je vais voir comment ça se passe sachant qu'aujourd'hui comme on bouge un peu la voiture ça fait ça ça aide pas des choses comme ça on va voir voilà je vais voir et si vraiment ça marche pas je reprendrai mais maison les antidouleurs que j'avais il ya une semaine qui était bien plus efficace que tous ceux que j'ai eu cette semaine qui ont été terribles voilà donc donc bon petit programme en perspective je vous retrouve plus tard alors je vous retrouve en début d'après midi on a fait notre petit tour à la fnac et tout donc c'est c'est super chouette on a trouvé plein de choses et tout donc je vais vous montrer tout ça voilà donc c'est super que tout que tout réouvre voilà c'est ça fait bizarre presque une vie une vie presque normale avec avec des masques là il y avait contrairement à avant là il y avait vraiment des personnes qui surveillaient que les allées étaient que le sens en fait des allées c'est à dire que avant il y avait une grande allée entre deux séries de magasins là ces deux années cette grande allée est coupée en deux avec un sens de circulation il ya quelqu'un qui est là à chaque point clé pour vérifier que le sens de circulation et est totalement respecté donc donc voilà donc donc ça c'est ça c'est cool ce qu'il est vraiment mal et que j'en perds tout tout moral notamment de suite à ce que le la personne de l'échographie m'a dit ce matin et le nombre de mois voire années que ça pourrait durer et j'ai du mal à l'accepter pour l'instant de souffrir comme ça pendant pendant plusieurs mois voilà donc on va passer aux livres ce sera un petit peu plus joyeux alors au final les enfants ont pris des livres pas qui changent tant que ça en fait en temps normal enfin c'est des livres qu'ils auraient choisi en temps normal voilà c'est pas des livres extraordinaires ça n'a pas été des grandes découvertes il y avait plein de livres il y avait plein de choses mais c'est parce qu'ils ont choisi alors bon c'est comme ça si c'est ce qui leur plaît c'est le principal mais voilà alors ma grande a pris ce livre là ténébreuse ténébrax dans la collection de géronyme aux titans mais c'est le premier de ténébreuse ténébrax voilà donc qu'elle va découvrir on n'est pas sûr du géronyme aux titans on n'est pas sûr du théo c'était à stilton pardon voilà alors dans cette fameuse collection dont je vous ai déjà parlé de nombreuses fois donc les romans doc c'est baillard donc ici dans la collection histoire la véritable histoire de baudet jeune chinois sur la route de la soie et la véritable histoire de magda témoin de la chute du mur de berlin voilà et puis elle en a pris deux autres mois les deux autres c'est quand même plutôt des découvertes alors il ya celui ci miam et compagnie journal d'une apprentie pâtissière chez les livres du dragon d'or voilà et elle a beaucoup aimé en fait l'intérieur du livre avec des recettes notamment et puis ce livre à une simple qu'on l'avait déjà vu chez castor romand les enquêtes de l'eau de loti lipton pensé à du thé donc ici c'est le papyrus d'alexandrie donc on a un petit crayon voyez le livre et des cartes élastique et donc voilà comment ça se présente à l'intérieur un livre un petit carnet et un petit crayon voilà pour ça donc ça c'est les livres de ma grande mon fils il a pareil il n'a pas été très très dans l'originalité alors ils sont où tous ces livres 1 2 3 1 2 3 ah oui ça y est c'est bon il me manquait alors donc pas trop dans l'originalité puisque il a pris geronimo stilton donc en fait il veut avoir toute la collection je crois qu'il n'a peut-être 96 des geronimo stilton il a une trentaine donc là il a choisi le 80 frousse dans la brousse il a il a appris une autre collection de geronimo stilton où c'est les priests tous voilà donc là c'est numéro 11 de cette collection il a peut-être commencé en plus et quelque chose qu'il adore j'ai un poids malheureusement qui était un petit peu bimé mais ce sont les gros livres de geronimo stilton ça il les dévore il les adore donc c'est des livres qui coûtent 20 euros c'est vraiment des beaux livres voilà il en a il en existe beaucoup en fait et là notamment dans sa tunac il y en avait énormément plein qu'on connaissait pas et donc voilà donc c'est à l'intérieur c'est c'est comme les geronimo stilton habituel voilà sauf que c'est un petit pavé quoi sinon il a pris l'appel des loups le tome 5 et donc ça c'est une série qu'il aime vraiment beaucoup chez osu et puis le tome 5 vient de sortir il était assez content et sa grande soeur lui a trouvé celui ci c'est le numéro 2 de yang donald il avait adoré le premier c'est chez achète jeunesse et voilà comment c'est à l'intérieur voilà donc ça c'est ce qu'il a c'est ce qu'il a choisi alors après on va prendre les affaires de la dernière alors ma dernière du coup au niveau des livres elle a pris celui ci si vous regardez mes blogs vous devez savoir que le numéro 2 je l'ai reçu de la part d'osu elle a adoré elle a elle a présenté en classe et tout et tout donc voilà et puis elle a trouvé le tome 1 qu'elle le voulait donc ça c'est c'est un beau livre elle aime bien cette collection de théo pour alors elle est en moyenne section c'est joli pas à pas donc bon c'est voilà c'est c'est elle n'en est pas encore là mais pour l'instant elle est elle aime bien quand même ses petits livres elle a craqué sur un cahier de vacances en plus de sami et julie parce qu'elle adore les cahiers de vacances puis elle a assez pris un gros cahier d'autocollants les fameuses autocollants usbord voilà du coup ce qu'elle ce qu'elle s'est pris et puis je vais passer maintenant à ce que moi je me suis pris alors de mon côté du coup j'ai j'ai craqué puisque voilà ce que je me suis pris ça fait beaucoup de livres tout pour quelqu'un qui qui en achète pas tant que ça alors comment je commence par quoi bon déjà je commence par celui ci le tome 2 de son espionne royal c'est assez logique donc c'est son espionne royal et le mystère bavarois voilà je n'ai pas plus lu depuis tout à l'heure mais mais je sais que je lirai le tome 2 avec avec grand plaisir a priori ça se passera à nouveau à londres en 1932 je retrouverai georgie donc je sais pas quand est ce que je le dirai mais je verrai et c'est avec l'ancienne couverture voilà qui assez qui va avec la la le premier tome que j'ai qui est déjà de l'ancienne couverture ensuite je passe bon je vais passer aux aux quatre livres de poche qui sont en fait des livres de d'auteurs que je voulais découvrir parce que c'est des livres que j'ai pas mal vu passer sur les les sur instagram en fait et ça m'intriguait et c'est donc voilà là c'est vraiment des ouais des livres enfin j'allais dire des livres influencés par les réseaux sociaux le prochain aussi mais bon là donc il ya un livre de lorraine fouchet entre ciel et loup voilà ça se passe apparemment en bretagne donc voilà j'ai hâte j'ai vu beaucoup de livres de cette autrice donc j'aimerais bien j'aimerais bien moi aussi connaître cette autrice j'aimerais aussi connaître cet auteur julien sandrelle la chambre des merveilles son nouveau livre est sorti il ya peu de temps on voit vachement passé et tout et de la même façon je voudrais savoir pourquoi ce cet auteur a du succès et est ce que est ce que avec moi ça ça me ça passe bien enfin si c'est un autre si enfin je veux voir si c'est aussi une belle découverte de mon côté voilà donc donc on va voir ça de la même façon c'est un auteur que je voudrais découvrir romain puertolas alors la couverture elle est pas géniale c'est la couverture d'un livre et pas du tout la couverture du livre d'origine donc c'est l'extraordinaire voyage du fakir qui était resté dans coincé dans une armoire ikea en fait le lit le titre est tellement long qu'il est pas écrit en entier là et puis il n'est pas écrit non plus en entier sur la couverture mais il est bien écrit en entier sur la quatrième de couverture voilà donc donc je vais voir je suis sur instagram alors que j'ai jamais lu de ses livres il est hyper 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 présent sur instagram donc on va voir adèle bréo alors elle a sorti un nouveau livre qu'on voit aussi beaucoup passer donc quand j'ai vu celui ci sur une table si allez je le prends je veux savoir pourquoi notamment celui ci voilà celui qu'on voit pas mal passé en ce moment c'est ça haute saison chez jc latès mais et en fait c'est mis par l'auteur du best-seller frangine pourquoi frangine est un best-seller ouais pourquoi pourquoi ce livre attend plus voilà donc quatre livres vraiment influencé par par les réseaux sociaux et pour me faire mon avis dessus autre livre influencé par les réseaux sociaux mais influencé directement par la maison d'édition c'est celui ci influencé par le masque donc agatha et tu là par nicolas perche et françois rivière dès que j'ai vu ce livre proposé par par le masque voilà je me suis dit que c'était un livre qui pouvait vraiment plaire c'est autour de la disparition d'agatha christie et en plus il ya dans ce livre on fait intervenir arthur conan doyle et vous savez je vous en avais parlé il ya quelques semaines que justement lors de cette en faisant quelques recherches je m'étais rendu compte que que agatha christie que lors de sa disparition ils arrivaient tellement pas à la trouver qu'ils ont voilà qu'ils ont essayé de la retrouver par tous les moyens et l'un de ses moyens a été de faire appel à soeur arthur conan doyle et ce que je trouve mais extra quoi enfin voilà et donc là c'est c'est le cas donc là c'est mis inspiré de faits réels agatha et tu là convoquent deux monuments du roman criminel et fait deux les victimes d'une comédie macabre où les masques seront attachés un à un et au niveau du petit bandeau jaune c'est indiqué prix du masque de l'année française donc voilà c'est c'est que des points positifs enfin que des signes positifs pour enfin des signes qui peuvent me laisser penser que je vais beaucoup aimer ce livre alors il faut savoir qu'il est à 9 euros 10 malgré le fait que c'est pas un livre très gros et puis en plus j'ai fait un rattrapage des carnets de bord estelle de petite lectrice parce que j'étais pas à jour en fait son nouveau est sorti j'avais pas fini de regarder celui d'avant et j'ai vu qu'elle avait craqué dessus aussi ce que je comprends tout à fait et puis l'autre livre alors c'est pas du tout influencé par les réseaux sociaux parce que je peux pas dire que je l'avais particulièrement vu passer mais ça va tellement avec quelque chose que je cherche en ce moment que je me suis dit oui d'accord j'y vais c'est dernier m jusqu'au cimetière d'anti tu m'aïnen et en fait le son son deuxième livre était mis en avant avec un bandeau comme quoi polar finlandais et tout mais moi je veux savoir parce que vous savez je je veux vraiment chercher dans toutes ces histoires de polars nordiques je vais essayer de de trouver enfin de trouver de tester d'autres polars en fait enfin d'autres d'autres zones que la suède alors les polars les polars suédois j'aime beaucoup mais il y a tellement d'auteurs de polars suédois que j'aimerais bien voir un peu en norvège en finlande l'islande avec ragnar djln c'était trop bien voilà et donc là bah écoutez il m'est tombé tout seul dans les mains un polar finlandais et en fait donc le nouveau était en poche alors là je viens de voir que sur la quatrième de couverture on a enfin sur l'intérieur on a justement ce ce livre sous le soleil éternel de finlande c'est celui ci qui est sorti en poche et qui était mis en avant celui là j'ai dû vraiment le chercher il était il était caché derrière les rangées de livres et tout en fait je voulais celui là parce que c'était mis couronné roi d'elsinki noir il a gagné le coeur des lecteurs et des critiques avec son dernier roman dernier mètre jusqu'au cimetière bon voilà et c'est mis né en 71 c'est l'un des auteurs les plus lus en finlande je veux savoir pourquoi voilà alors ça se trouve ça se trouve c'est la suite ça se trouve c'est la suite d'une série et avec un même policier un même enquêteur faut que je me renseigne un petit peu parce que c'est vrai qu'à la fnac c'est pas parce qu'on veut le tome 1 qu'on trouve le tome 1 quoi voilà donc voilà du coup pour pour les achats puis on est passé aussi chez les rochers j'ai pu prendre quelques petites choses voilà programme de l'après-midi il faut que je fasse de la couture il faut que je fasse de la couture parce que j'ai des tissus à coudre pour pour dit sur pupille donc je crains beaucoup parce que la couture c'est ça me provoque énormément de douleur moi j'ai des deadlines donc va falloir y aller mais ça me provoque énormément de douleur beaucoup plus que le tricot donc j'appréhende un peu et je sais que je vais pas pouvoir faire je vais pas pouvoir faire longtemps c'est à dire que je enfin j'aimerais bien ce soit fait le plus rapidement possible pour pour parce que plus je traîne et plus ça fait des jours où je vais avoir mal mais mais voilà et donc j'ai cinq j'ai cinq t-shirts à coudre je cherche pas à coudre du très compliqué parce que je limite je limite le nombre de maîtres à coudre mais enfin le plus dur ça ce qui avait été assez dur c'est quand même de couper le tissu mais là le coudre enfin ça fait quand même mal mais moins et mais ça fait beaucoup plus mal que que de tricoter mais à partir du moment où je bousille mes épaules encore plus en faisant de la couture je j'ai plus j'ai plus d'épaules pour tricoter voilà donc voilà un petit peu du coup je suis désolé c'est pas c'est encore une fois c'est comme comme les vlogs d'avant c'est pas très gai mais je vous avoue que si si je dois vivre comme ça pendant pendant six mois bah j'arrêterai peut-être les blogs parce que si c'est pour m'entendre pendant six mois me plaindre de douleur ce sera pas rigolo et ce sera pas drôle à vivre ce sera pas rigolo du tout voilà bon et bien et ben voilà je vais tenter de faire des photos avant de faire un petit peu de couture je vais tenter de faire des photos pour les stories instagram pour montrer ce que j'ai acheté je vais falloir que je trouve une astuce parce que non mais je vais les poser sur une table en fait parce qu'habituellement je prends mon livre et je prends la photo et là j'aurais pas les épaules pour faire ça je vais les poser sur une table je vais faire ça voilà et puis donc bon voilà ça ça va le truc la couture et tout ça va pas être rigolo et tout mais par contre par contre si je dois trouver un point non deux points positifs c'est que ce soir c'est samedi soir donc on va prendre pizza en portée on sera plus obligé de faire attention à à ce que mon mari il rentre à 19 heures avec sa pizza donc ça c'est cool et l'autre point positif c'est que j'ai trop hâte de finir le tome 1 de son espionne royal voilà et puis en fait hier soir j'essaye de changer de place pour voir l'endroit où j'ai où j'ai le moins mal donc j'ai changé de place pour travailler j'ai changé de siège etc enfin j'ai testé plusieurs sièges j'ai accompagné alors il y a des avantages des inconvénients il y en a un j'étais trop mal installée j'avais j'avais mal dans le bas du dos et tout c'était pas puis dans dans enfin même j'ai pas ouais bon je veux pas rentrer dans les sièges j'avais la bougeotte quoi ça allait pas et puis je me disais le canapé en fait je suis pas bien maintenue en haut donc en fait hier soir j'ai lu là comme ça et ben j'étais 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 pas mal avec donc j'utilise toujours mon bauxite parce que ça m'évite de le tenir en fait et de le porter et c'était pas mal parce que j'étais pas trop mal installée donc je pense que je vais je vais continuer à tenter ça et puis et puis si ça va pas je changerais quoi mais je suis contente parce que ça faisait un petit moment que j'étais pas retourné dans mon fauteuil et puis voilà il est sympa mon fauteuil quand même donc ça se trouve vous me verrez un peu plus souvent dans ce fauteuil parce que je le redécouvre voilà pause pour que j'arrive à trouver du positif je redécouvre mon fauteuil jaune je suis contente voilà et bien écoutez en fait ça m'a fait du bien d'enregistrer un petit bout de vidéo je vais peut-être pas abandonner si ça dure 6 mois je vais peut-être continuer ça m'a fait du bien bon je vais faire mes petites photos on va trouver une petite astuce pour faire des photos à moins que sinon c'est les filles sont avec moi là donc je vais voir avec elle si elles peuvent pas porter leur livre on peut faire un truc comme ça moi on va trouver je vais je vais leur mettre la problématique et vont me trouver une solution un truc rigolo un truc sympa voilà et bien écoutez à plus tard alors je suis sur la machine avec mon aiguille double et avec l'un des tissus harry potter que j'avais acheté pour les enfants donc ça c'est celui que mon fils a choisi avec ici là vous voyez la meilleure maison du monde et ouais donc en fait tous les blasons sont mis mais dans des sens totalement j'allais dire totalement différent mais là vous voyez on a serpentard comme ça sert d'ail ici pouf souffle complètement comme ça puis pour le coup griffon d'or comme ça donc du coup j'ai choisi de mettre pouf souffle à l'envers désolé pour les poufs souffle pour avoir trois maisons la tête quasiment à l'endroit bon la tête la plus à l'endroit sera forcément griffon d'or mais mais serdègle quoi serdègle voilà c'est un tissu c'est un jersey que j'avais acheté chez glitzer pupille j'avais sauté dessus parce que du jersey harry potter c'est trop bien on voit souvent du coton et moi j'habille pas les enfants avec du coton je leur fais plutôt des vêtements en jersey et tout donc donc voilà c'était c'était nickel donc petit tourlet à à l'aiguille double 1 puisque l'aiguille double ça permet hop vous voyez ça permet une certaine élasticité voilà donc donc c'est plutôt pas mal si je suis pas un ourlet à l'aiguille double il le pète l'ourlet les enfants quand il fait quand il s'enfilent leur t-shirt donc voilà et puis après il y aura un petit tourlet à l'aiguille double au niveau des manches ce sont des manches courtes donc j'utilise mes petites pinces et puis j'ai pas fait le col mais le col c'est ce que je fais toujours en dernier voilà et en ce moment même dehors c'est l'apocalypse il ya un espèce d'orage et du coup je trouve que c'est pas mal parce qu'il ya un orage et presque durait des éclairs et je suis en train de coudre la tissu harry potter voilà c'est cet effet exprès voilà donc celui là je peux vous montrer j'ai quatre autres tissus à coudre tout est coupé j'ai deux autres t-shirts qui sont assemblés pareil il manque le collet et les orlais à l'aiguille double et j'ai deux autres t-shirts qui sont coupés mais pas encore assemblées parce que je vais utiliser un fil noir sur ma surjeteuse et pour l'instant j'ai fait tous les tissus dont j'avais besoin d'utiliser le fil blanc puisque le fil blanc et sur alors sur les quatre fils de la surjeteuse moyenne a qu'un que je change donc ce qui fait des orlais enfin désolé les coutures un peu un peu bizarre d'ailleurs on voit que mes surjeteuse n'est pas hyper bien réglé et mais ça passe quand même un et donc en fait je fais en sorte que le fil qui se voit quand on tire ici soit de la bonne couleur donc je change qu'un seul des quatre fils donc là du coup comme on est plutôt sur du un ton clair j'ai choisi de garder le blanc et puis par contre pour les deux autres tissus ils sont trop foncés il va falloir du noir ça se voit notamment aux épaules je trouve à la limite sur les côtés les enfants ils tirent pas trop le tissu sur le côté quoi enfin sauf quand ils veulent l'enfiler mais par contre sur les épaules je trouve que ça tire un peu plus et ça se voit quand c'est pas la bonne couleur voilà bon c'est pas c'est pas dramatique je sais pas si vous entendez l'orage voilà et bien écoutez croire que cette ambiance me rend joyeuse je suis bizarre comme puis mais vous le savez un puis quatre ans et demi que vous suivez vous le savez que je suis bizarre voilà pendant ce temps là mon fils est chez un copain et puis les filles sont en train de s'occuper avec ce qu'on a pris tout à l'heure à la fnac voilà voilà à plus tard et donc pendant que je cours je suis accompagnée parce qu'en fait le lit il est juste à côté de ma machine à coudre et je suis accompagnée d'une petite jean qui n'exis chou qui chou qui oui ok lexie c'est qu'entend de tes autocollants et très très long c'est très très long on n'a pas l'entraîné pas c'est bien non et du plage qui est là au pied de paris 1 alors je vous ai posé sur la machine à coudre voilà ça j'ai pas besoin de porter le téléphone on vient de faire des photos on a fait des photos du lady elle le troisième lady elle dont j'ai toujours pas donné le nom il me semble pas celui que j'ai créé avec avec ma dernière dans ce coloris taille tâche pistache de la veffile et puis j'ai cousu cinq t-shirts ce week-end donc c'est pas mal et on a fait les photos des cinq t-shirts donc donc je suis contente c'est fait c'est toujours bon la couture c'est toujours un peu particulier mais le fait de faire les photos alors ça me stresse toujours un petit peu avant est ce que est ce qu'on va pas se ramasser une grosse averse sur le coin du nez et en plus l'idéal c'est qu'il fasse beau qu'il y ait du soleil c'est encore plus joli au niveau des photos quand il ya un beau ciel bleu et tout et en ce moment on alterne nuages etc mais en espace de deux secondes quoi c'est à dire qu'on fait les photos et sur sur le même moment où on fait la photo on a bah là d'ailleurs je suis en train de vous parler il y a une éclaircie qui se prépare enfin voilà c'est donc donc voilà toujours le stress de tous ces éléments qu'on peut pas forcément maîtriser puis ça m'est déjà arrivé qu'on fasse une séance photo je regarde après les photos en rentrant puis je me disais ah non mais en fait elles sont toutes pas génial quoi donc voilà mais là c'est bon j'en ai j'ai réussi à en trouver de façon il en faut une juste une enfin d'angleterre pupille il m'en faut davantage mais mais bon voilà donc donc je c'est fait je suis contente et maintenant je peux je mon projet est terminé voilà quand c'est un projet couture ça débute au moment où de choisir le patron de couper le tissu etc de l'assembler et la dernière étape en ce qui me concerne c'est la place la prise de photos et voilà c'est fait donc donc c'est c'est plutôt c'est chouette puis cinq t-shirts pour les enfants c'était c'est pas rien non plus et puis et puis voilà ce projet aussi est pris en photo alors j'en ai deux autres qui attendent d'être de d'être préparé donc pour être préparé il faut rentrer les fils il faut rentrer les filles il faut puis faire les photos quoi ils sont bloqués mais mais fils non rentré et photo non fait donc j'ai le lady queen et le lady magdalena voilà donc donc voilà en tout cas ce pull avec avec ses petits raglants puis surtout la caractéristique c'est cette dentelle voilà donc donc voilà c'est fait et c'est cool je vous reprendrai plus tard pour pour vous parler un petit peu de livres alors hier je n'ai pas tricoté j'ai pas tricoté un rang c'est même pas à cause de la douleur en fait c'est parce que comme en fait c'est que hier soir j'étais installé dans le fauteuil et que j'avais pas du tout mon tricot à côté de moi et que j'avais la flemme de me lever pour aller prendre prendre mon tricot mais j'aurais pu faire ne serait-ce qu'un rang ou même un rang de ma fameuse chaussette melon mais mais non donc j'ai pas tricoté hier je n'ai pas tricoté hier je n'ai pas tricoté une maille hier ça devait faire des années que ça m'était pas arrivé je n'ai pas mal vécu parce que après en fait hier soir c'est que j'aurais pris mon tricot pour tricoter quoi trois rangs bon c'était pas ça aurait pas changé changer la face du monde donc voilà c'était bizarre je vais voir si je peux tricoter un peu aujourd'hui je vois que je lis moins du coup puisque puisque la lecture enfin les moments tricot lecture pour moi c'était des moments qui étaient très importants dont j'avais besoin et que je m'autorisais sans souci puisque le tricot était mon second job donc donc voilà là là du coup n'ayant plus de tricot et n'ayant plus le second job il ya un peu une phase de ça sert à quoi de s'asseoir et de lire et de faire que lire quoi voilà donc au final je lis moins donc j'ai quand même tenté cet après midi de faire un peu de tricot lecture jeu avant j'ai je vais tenter de faire un live à 14 heures sur sur instagram et puis après je tenterai un peu de tricot lecture puis on verra on verra comment comment ça se passera sachant que voilà le tricot c'est vraiment pas ce qu'il ya de ce qu'il ya de pire pour l'épaule la couture par exemple c'est bien pire me laver les cheveux et je me lave les cheveux tous les jours me sécher les cheveux voilà ça fait partie ça ça c'est beaucoup plus difficile voilà donc donc on va voir et puis à niveau lecture ça avance du coup bon ça avance pas comme comme si comme je vous dis comme ça avance pas autant que si j'avais mes mes phases de tricot lecture quoique je pense que du coup je me mets beaucoup moins de plage de lecture mais une heure de lecture est bien plus efficace qu'une heure de tricot lecture au niveau de la lecture c'est moins efficace niveau tricot c'est logique mais c'est plus efficace niveau lecture donc donc voilà du coup j'avance quand même et j'ai commencé bretzel et bersalé hier soir parce que j'ai terminé son espionne mène l'enquête il était trop bien vraiment il était très 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 bien par contre dénouement dans les toutes toutes dernières pages quoi enfin en plus comme il y avait des rebondissements dans le dénouement quand il ya vraiment eu le dénouement j'ai non mais allez allez c'est encore une fausse piste mais non non c'est ce que si c'était bon donc voilà dénouement dans les toutes toutes dernières pages vraiment j'ai beaucoup aimé donc voilà et puis j'ai enchaîné avec bretzel et bersalé je m'attendais pas il ya donc c'est un cosy mystery français c'est l'histoire d'une alsacienne qui arrive en bretagne c'est derrière ce livre on a deux auteurs qui ont utilisé un pseudo un couple avec un breton je crois que lui est breton et elle doit être alsacienne voilà donc donc ça va être un mélange de bretzel et de bersalé de flamme cuche et de de bonne crêpe et de cidre donc donc voilà c'est super à ce niveau là mais je trouve qu'il y a le premier chapitre par exemple il ya un côté un peu politique parce qu'on a pas en fait les habitants de du village savent que quelqu'un va arriver que quelqu'un en fait a acheté la maison hyper chère hyper chic du village et en plus cette personne est en train de faire des travaux dedans quoi donc c'est à dire que ça lui a pas suffi de dépenser je crois qu'ils étaient à 700 mille euros ça lui a pas suffi en plus de ça elle fait des travaux grandioses quoi donc forcément ça fait jaser voilà et donc mais il ya un côté avec enfin un côté un peu politique local quelque part on a le maire enfin je sais pas je je m'attendais pas à ça en fait mais même même dans l'histoire je trouve qu'il ya un côté enfin un peu un côté politique il ya la religion qui est aussi présente et et je sais pas c'est enfin c'est pas que je suis choqué ni quoi que ce soit pas du tout mais c'est des sujets qu'on n'a pas l'habitude de voir je trouve et puis donc le ton reste léger un mais bon voilà et après voilà ça se lit bien mais ça se lit bien parce qu'en fait les chapitres j'ai l'impression de passer mon temps à vous dire ce livre il se lit bien parce que les chapitres sont courts mais là les chapitres sont très courts mais très courts du genre trois quatre pages quoi et puis comme en plus ce chapitre commence toujours sur la page de droite il ya toujours selon où est ce que le chapitre précédent s'arrête s'il s'arrête justement à la moitié de la page de d'une page de droite ou un tiers d'une page de droite et ben il ya deux tiers de cette page du coup qui est vide toute la page de gauche qui est vide avant d'arriver au au chapitre d'après donc c'est un livre là je me suis pas vraiment posé pour lire j'ai lu quelques pages ce matin hier soir j'ai lu en deuxième partie soirée puisque j'ai d'abord terminé son espionne royal je me suis endormi sur le livre hier soir voilà donc je sais pas je me suis pas arrêté après un chapitre du coup je me suis endormi une minute un chapitre mais ça m'arrive très rarement mais bon voilà et et j'ai repris quelques quelques j'ai dû lire deux trois chapitres ce matin mais on sent que c'est le livre où si on se pose enfin ici il se lit je sais pas un bon lecteur il ça en quoi en deux heures enfin une heure et demie c'est 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 très impressionnant en fait voilà enfin c'est donc ça c'est bien et tout c'est donc je trouve que c'est bien écrit je trouve que du coup c'est assez riche puisque on n'a pas on n'a pas un côté enfin c'est c'est plutôt léger mais bon il ya quand même des d'autres sujets qui sont embarqués dedans et mais mais moi j'ai été assez étonné de ça en fait voilà bon et bien écoutez je vais changer de pull et puis on va manger et puis à 14 heures je vous retrouve sur instagram allez à plus tard alors je vous retrouve rapidement on est toujours dimanche j'ai donc changé de pull et j'ai mis le pull un peu de bazar à côté j'ai mis le pull daisies que j'ai tricoté enfin que j'ai créé d'ailleurs pour une box avec aidid pour commencer à tricoter du jacquard donc c'est une box je vous redis si vous n'aviez pas suivi c'est une box dans laquelle vous avez les explications le les fils en bonne quantité donc vous avez enfin vous n'avez pas un écheveau complet pour pour les les couleurs contrastantes c'est c'est la la quantité de fils est adapté à ce dont vous avez besoin c'est du fil single et du coup j'aime beaucoup la single pour pour le jacquard voilà vous avez eu quelques petits trucs comme comme un anneau marqueur qui est trop beau d'ailleurs avec un petit père le swarovski et et puis en plus pas en fait vous avez enfin au niveau des explications elles sont dans un livret et et en fait dans le livret vous avez donc en couleur et tout et vous avez des liens vers des vidéos que j'ai fait dédié à ce modèle pour vous accompagner au mieux on explique ce qu'est la dominance des couleurs on explique comment faire pour tricoter du jacquard on explique comment bien placer ses fils etc etc pour accompagner au mieux et pour pour vous aider à vous lancer dans un dans un jacquard quoi voilà donc donc ça et le diagramme qui est envoyé et fait avec les couleurs que vous avez choisi voilà c'est en fait c'est important parce que enfin c'est important c'est pas toujours le cas pas du tout quand quand on tricote un modèle en jacquard mais par exemple si vous faites un modèle si vous choisissez un modèle qui est fait noir avec des motifs blancs mais vous voulez vous vous souhaitez faire l'inverse vous voulez le faire blanc avec des motifs noirs vous avez la grille de jacquard qui est tout inversé au niveau des coloris et c'est pas toujours évident de s'y repérer notamment quand on débute donc là le diagramme bien fait avec les coloris voilà on s'est pensé pour débuter le jacquard et l'objectif bien évidemment est que vous aimiez tellement jacquard qu'après vous voulez vous que vous que ça vous donne envie de faire plein plein de pull en jacquard et voilà donc voilà ce que je porte je tricote un petit peu un tout petit peu pas beaucoup je tricote mon lady oh mais voilà pour l'instant ça passe je ne sais pas si je pourrais tricoter longtemps mais on profite je profite tellement j'ai fait du tricot lecture un petit peu là mais ça fait tellement du bien et je suis dans bretzel et beurre salée ça avance toujours aussi bien j'ai lu 100 pages je m'en suis même pas rendu compte aujourd'hui donc voilà 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 et puis je me prépare à lancer l'appel du test du lady magdalena parce que là il y a trop de demandes il y a trop de demandes voilà non mais je rigole parce que enfin je vous remercie énormément quoi enfin voilà c'est juste que c'est juste que j'ai du mal à faire comprendre à certaines personnes que ça a été difficile et que j'ai pas pu faire mieux que ça mais mais voilà un immense merci de l'intérêt que vous portez à ce pull qui sortira le 23 juillet voilà et bien écoutez c'est tout ce que je voulais vous dire pour cette fin de dimanche et à demain alors nous sommes lundi je ne travaille pas mon mari ne travaille pas les enfants n'ont pas école donc c'est un lundi aux allures de dimanche et donc pour fêter ça je suis restée en pyjama ce qui tombe bien parce que je suis pas très en forme étant donné que l'exi avait un elle était bien en rhumé donc je sens que je sens forcément être bien en rhumé pour l'instant je suis fatigué j'ai mal à la gorge voilà c'est vous allez croire que c'est une blague mais non 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 ça n'est malheureusement pas une blague ok donc donc voilà je reste en pyjama et je vous montre les petites choses dont je voulais vous parler donc déjà pretzel et beurre salé de margot et jean le moal tome 1 une enquête à alok maria le tome 2 sort le 16 juin et j'ai cherché un peu pour trouver la couverture du tome 2 qui est assez sympa on le lira en lecture commune aussi ce tome 2 vers sa sortie voilà alors donc je l'ai fini il se lit très vite comme je vous le disais pour pour plusieurs raisons déjà ce que je vous expliquais c'est que les chapitres sont très courts alors pour le coup là le chapitre 20 là il est extrêmement long par rapport à au chapitre qu'on a je sais pas si vous voyez un peu c'est à dire que c'est pas le genre de livre où je peux mettre un marque page par chapitre parce que il y aurait vraiment des marque pages tout le temps quoi voilà et en fait du coup c'est bizarrement découpé on peut pas dire que il ya un nouveau chapitre par scène parce que parfois les personnages sont en train de se parler et paf chapitre suivant voilà donc bon c'est fait en tout cas ça se lit vite ça se lit très vite donc j'ai bien aimé c'est un cosy mystery cosy mystery français comme je vous dis un peu plus poussé sur alors au début oui il y avait un peu de politique locale il y avait un petit peu de religion après non on oublie tout ça c'est plutôt pas mal ça fait plutôt penser à agatha raisin si je devais comparer un autre cosy mystery plutôt agatha raisin mais je pense que c'est par rapport à l'âge de du personnage principal c'est pas mon cosy mystery préféré bon déjà il ya il manque un peu le charme de certains cosy mystery voilà ça m'empêchera pas de lire le deuxième en ce que je vous tiens c'est ce jeu quand même passé un bon moment puis j'ai envie de connaître la suite mais c'est pas moi on n'est pas sûr sûr ça se passe ça se passe en france voilà ça se passe en france ça se passe en bretagne donc c'est très sympa c'est vrai c'est rigolo moi ça me donne envie de d'aller en bretagne et tout ça donc donc voilà mais c'est pas l'angleterre c'est pas le petit cottage c'est pas le thé c'est pas les les anglais en général enfin bon ça ok d'accord par contre alors on en a parlé dans la lecture commune on n'était pas tout d'accord mais le langage est parfois un petit peu vulgaire il est vulgaire dans certains dialogues donc c'est à dire pour parler comme des enfants c'est il ya beaucoup de gros mots qu'il ya des mots que je n'aimerais pas entendre dans la bouche de mes enfants et voilà il s'est pas enfin je sais pas vocabulaire que j'utilise non plus voilà donc c'est un peu un petit peu bizarre un peu bizarre ferme enfin moi ça m'a un peu gêné donc ça peut c'est ce langage on le retrouve dans certains dialogues donc ok c'est dans certains dialogues enfin on peut se dire que c'est le personnage est comme ça c'est sa façon de parler etc ok mais ça se retrouve aussi dans le texte en fait et du coup ça bah justement ça 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 casse un peu ce truc de cosy mystery où c'est tout douillet où on sait que la plupart des cosy mystery sont du part des femmes enfin en tout cas c'est le public quand même assez visé enfin donc un côté un peu enfin je sais pas si on est sur sur un cosy mystery anglais il ya un côté des un peu chic il ya un côté etc bon bah là c'est le cosy mystery breton et puis derrière on nous met des gros mots enfin bon j'exagère vraiment je je grossis le trait dans ce que je dis mais c'est 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 dommage en fait c'est que ce que que certains mots soient utilisés dans les dialogues parce que ça ne ça ça montre encore plus le caractère de telle personne et tout ok à la limite même si du coup il ya plusieurs personnages qui ont ce caractère là mais ok bon à la limite on peut je pense qu'on peut faire passer ça autrement d'une façon mais d'accord en revanche que ce soit dans le texte et tout moi je sais pas je suis pour moi c'était pas obligatoire donc bon ça 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 m'a un peu gêné j'avoue ça m'a un petit peu gêné niveau lecture en cours qu'est-ce sur mon book site alors on va l'approcher tout bleu du ciel voilà donc j'ai compté combien il reste à deux jours jusqu'à la fin du mois de mai combien il me restait de pages jusqu'à la fin du mois de mai j'ai fait une jolie division pour voir le nombre de pages que je devais lire chaque jour et je dois lire 70 pages donc ce matin je me suis lu 20 pages donc j'ai lu combien j'ai lu de pages de celui-là peut-être 60 je sais même plus bref j'en ai lu pas mal quand même vous savez moi je découpe ma journée en 100 pages dans la journée 100 pages le soir en gros c'est un peu comme ça puis là en fait je vais être à bien plus donc je me suis remis dans cette lecture voilà et donc avec 70 pages voyez marque pages sont mis tous les 70 pages de façon à ce que ça tombe sur un chapitre ou sur un paragraphe parce que alors bon ce livre il a quand même des caractéristiques qui font que je de je pourrais ne pas accrocher c'est un gros livre moi je ne sais pas mon style de prédilection et en plus les chapitres ils sont super long le rythme est lent voilà donc on en a parlé hier pendant le live que j'ai fait sur instagram et bon je les reprends je crois avec plaisir mais c'est vrai que je au moment où je lisais c'était pas du tout j'étais pas du tout dans le bon état d'esprit parce que je sens que j'avais des lectures en retard et là le rythme est lent donc globalement il se lit vite quand même mais bon c'est enfin bon là en tout cas ce matin quand j'ai lu j'étais beaucoup plus disponible que la semaine dernière pour le lire donc donc voilà et en fait c'est bête mais l'un des l'une des choses qui me qui me perturbe et pourtant vu l'histoire je pense que ça irait pas mais en fait à chaque fois le personnage principal c'est emile et ça me fait bizarre que son histoire soit racontée à la troisième personne et qu'il soit pas le narrateur enfin c'est c'est bizarre ce que ce que je vous dis mais ce qui fait que souvent quand il va parler de personnages on a du il 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 et je sais jamais si c'est il et mille si c'est il son copain si c'est il femme c'est c'est bête c'est un détail c'est tout ce qu'on veut jeu mais ça fait plusieurs fois que je me fais la réflexion en fait ça aurait été plus simple d'avoir le narrateur c'est jeu et puis après tous les autres personnages et pas donc donc voilà donc là vous voyez je suis à la page 300 sur 800 840 pages et puis aujourd'hui débute la lecture commune du craquant de la nougatine non attendez non c'est pas celui là attendez je vais vous le chercher le beau c'est celui ci je suis gourde à des fois donc en fait c'est parce que ce matin j'ai fait des photos pour instagram je vous ai d'ailleurs montré un petit un petit bout et puis du coup bas les photos bon je sors tout mon matériel etc ça me prend ça me prend une heure au moins de faire les photos ouais ça doit faire ça et et puis je j'essaye de regarder vu que je planifie mes lectures ça me permet en fait ça m'aide aussi pour les photos parce que je 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 sors tous les livres que j'ai prévu de lire dans les prochaines semaines et je fais des photos et alors des fois il ya une lecture qui peut arriver comme ça en plein milieu mais c'est pas mal parce qu'en général quand je fais mes photos j'utilise certaines fleurs qu'il y a dans le jardin et puis potentiellement dans deux semaines j'aurais plus la même chose dans le jardin donc si enfin parfois j'aime bien avoir des photos d'avance bon on a été interrompu plusieurs fois je sais plus ce que je vous disais enfin en gros en gros comme sur mes photos j'utilise des fleurs qui sont dans le jardin le fait de pouvoir en faire d'avance et ça me permet de mixer avec des photos que je vais faire après un peu après etc et donc ça donne ça peut donner l'impression de pas tout le temps avoir la même photo c'est c'est un peu ma peur même si je je déplace chaque objet entre chaque photo mais bref donc voilà donc tout ça pour dire que j'ai fait les photos ce matin donc j'ai prévu de lire le craquant de la nogatine mais d'abord le sourire des fait d'ailleurs j'ai prévu plusieurs lectures début juin je n'avais pas trop parlé de ce que j'avais prévu non pas que je voulais me faire mon petit truc dans mon coin mais enfin vous savez j'ai un bon rendement de lecture qui est dû notamment au contexte puisque j'ai moins de j'ai moins de trajet voilà même si à chaque fois que je le dis il faut vraiment faut vraiment se dire que bon mis à part le fait que je peux plus conduire en ce moment et que je sais pas comment ça va évoluer mais globalement je préfère quand même largement travailler sur place que que être à la maison je enfin j'ai hâte qu'on retrouve un rythme normal en fait j'ai hâte de retrouver une vie normale avec un train train quotidien avec des habitudes etc qui sont enfin parce que là c'est c'est trop bizarre et ça dure depuis trop longtemps donc donc voilà mais en tout cas quoi qu'il en soit c'est un fait étant donné que j'ai deux heures et demie de trajet par jour quand les gens prennent bien le transport qui sont censés prendre j'ai deux heures et demie quand quand les gens se disent tiens je vais prendre ma voiture et je vais mettre surtout tout seul dans ma voiture contrairement à ce que je faisais avant là pour le coup j'ai trois heures trente dans la journée donc ça c'est un truc que j'appréhende un peu quand quand ça va être la reprise avec les gens qui vont être un peu qui vont avoir la trouille de reprendre leurs habitudes et qui vont du coup surcharger les routes parce que c'est aussi des gens qui ne qui montrent qu'ils ne savent pas conduire dans des bouchons etc donc c'est hyper dangereux et et si vous ajoutez la pluie au milieu de tout ça c'est un c'est un réel danger d'aller travailler mais bon bref donc donc en fait bon tout par rapport à tout ça en fait début juin je enfin je pense que j'ai prévu quelques lectures début juin mais en fait je vais vous les partager je vais vous les proposer en lecture commune je vais faire ça après je pense voilà et en fait c'est un lundi de pentecôte mais je travaille beaucoup sur surtout surtout mon à côté mon deuxième job avec plaisir j'ai fait mes photos j'ai fait l'appel au test du lady magdalena j'ai finalisé les explications j'avais encore pas mal de trucs à faire surtout que je propose beaucoup de diagrammes dans ce dans ce modèle etc là je vais faire ça puis après voilà je me poserai je lirai et ça fera du bien aussi et voilà donc tout ça pour dire qu'au final c'est celui ci que je vais lire que je dois lire en lecture commune à partir d'aujourd'hui c'est la suite de la mélancolie du kangourou c'est un livre qui m'a été envoyé par michel lafon tout comme celui ci voilà c'est canon ces couvertures là j'ai déjà deux leurs manelles en poche mais là les leurs manelles de chez michel lafon ils sont top j'ai mis quelques marque pages voilà vous savez j'aime bien mettre un marque page par chapitre mais là j'en ai mis quelques-uns puis je veux encore bien fait mon truc puisque j'en ai en chapitre 3 et c'est tout donc on va retrouver rose on va retrouver loup à tiens les faces des libellules c'est celui que j'avais lu c'est le tout premier que j'avais du cet été et puis on va retrouver antoine donc j'ai hâte j'ai hâte de les retrouver voilà on va voir on va voir ce qui va se passer je ne sais pas mais mais c'est chouette les couvertures elles sont elles sont douces elles sont pas elles sont pas brillantes elles sont ouais l'autre c'est pareil elles sont pas brillantes elles sont pas glacées etc elles sont tous elles accrochent un peu ça fait comme une peau de pêche quelque part c'est très très rigolo j'aime bien vous parler des livres voilà j'aime j'aime mes livres vous savez j'aime mes livres papier donc j'aime bien j'aime bien voir voilà les les pages donc là voyez c'est pas du tout un feuillard les pages elles sont un peu presque jaunie quelque part voilà donc donc voilà ça moi je pense que je vais arriver jusqu'à mon marque page là puis après je vais voir soit je me dis allez je veux en savoir plus puis je continuerai soit je commencerai le sourire des faits mais bon ce serait quand même pas mal que je commence le sourire des faits aujourd'hui et pour terminer donc je vous parle pas toujours du book site mais toujours aussi indispensable notamment enfin pour pouvoir tricoter et lire en même temps ou alors pour pouvoir lire quand on n'a plus d'épaule et voilà du coup mon lady haut avec la dentelle à l'envers et c'est mal à l'épaule de mettre comme ça je me suis mal installé donc voilà up lady haut dentelle à l'endroit petit bordure sur le côté intégré donc voilà mon gilet lady haut j'en suis là après la c'est pas la séparation du corps et des manches c'est le rassemblement du dos et des demi devant tant est que je me mette un peu mieux hop voilà alors on va essayer de vous montrer tout ça c'est en fait je crée ces designs je pourrais tout faire pour vous montrer à quel point vous pourriez les tricoter qui sont bien et tout ça et faire une sacrée pub et en fin de compte je vous montre un truc qui n'a pas de forme qui n'est pas bloqué etc vous voyez les avancées mais c'est pas c'est pas vendeur mon truc je n'envoie pas du rêve avec avec ça en plus c'est même pas la bonne couleur voilà donc ça c'est la dentelle et puis voilà ce que comment ça avance donc doucement mais sûrement et puis comme je vous dis alors hier j'ai pu j'ai pu un peu tricoter chez c'était bien c'était bien en fait je je sais pas ce qui m'embête le plus en ce moment dans le fait d'avoir mal à l'épaule c'est pas du tout du tout le fait de plus tricoter c'est le fait de plus pouvoir vivre normalement tout simplement c'est c'est le fait de chaque truc enfin de pas pouvoir de faire tomber quelque chose peut pouvoir le ramasser sans être bloqué de pas plus pouvoir conduire enfin ça c'est quelque chose qui qui m'inquiète un peu surtout quand on voit le temps de trajet que j'ai enfin voilà c'est plutôt ça c'est travailler travailler enfin avoir une contrariété un geste ou une contrariété tout de suite ça prend à l'épaule et le tricot je l'accepte davantage on va dire même si j'arrive pas du tout à m'imaginer six mois sans tricoter d'autant plus que j'ai commandé de la laine j'ai commandé de la boucle laine que j'espère recevoir la semaine prochaine que je vous montrerai avec grand plaisir pour pouvoir faire un test tricot un test d'un modèle de jacquard et voilà ça ça va être trop bien c'est un test pour pour la la mi-août mais pour ça faut que je tricote donc voilà donc on va voir comment comment tout ça ça va ça va s'enchaîner ça va se mettre et compagnie donc voilà voilà un peu comment comment le modèle ce profil est donc alors les boutonnières elles sont là voyez hop voilà et j'ai essayé de faire des boutonnières assez rapprochées parce que j'imagine bien je trouve que ça fait super féminin en fait vous voyez avec cette cette va falloir voir au blocage je vous dis ce que j'ai en tête je dis pas que ça va marcher mais avec cette dentelle et puis plein de petits boutons tête un peu nacrée et tout je trouve que ça fait hyper féminin à limite un peu anglais je je crois que je suis trop influencé par par les cosy mystery j'ai lu son espionne royale et et du coup du coup je ne pense qu'à qu'à ce côté anglais voilà et bien écoutez je vais m'arrêter là pour aujourd'hui j'espère que ce nouveau blog vous aura plu n'hésitez pas à me laisser des commentaires à mettre un petit pouce vers le haut c'est important pour pour la visibilité de mes vidéos et de ma chaîne voilà c'est je passe énormément de temps sur sur mes vidéos vous devez vous en rendre compte je j'enregistre tous les jours sauf quand je suis chaos mais alors je le fais avec plaisir à personne ne met un couteau sous la gorge je veux dire personne ne m'oblige et si j'ai pas envie de le faire je le fais pas un mais il s'avère que j'ai plutôt envie de le faire ça me prend ça me prend pas mal de temps mais je le fais vraiment avec plaisir mais du coup si si voilà si vous aimez bien mes blogs et que vous vous souhaitez les partager ou m'encourager avec un petit commentaire et tout ça fait ça fait toujours super plaisir c'est c'est hyper motivant et et voilà moi ça ça je vais pas vous dire que c'est une motivation parce que voilà j'ai j'ai ça me fait du bien de d'échanger avec vous et et la motivation elle est là ça il n'y a pas de doute elle est là je enfin voilà ça ça fait quatre ans et demi que j'ai ma chaîne et je et qu'elle enfin voilà les formats ont beaucoup changé mais c'est vraiment un plaisir de vous retrouver et mais mais voilà si vous voulez m'encourager et me mettre un petit pouce vers le haut un petit commentaire partagez ça sur sur instagram en story me montrer ce que vous faites en même temps ou me dire ce que vous faites en même temps que mes blogs me dire enfin oui tout tout ce que vous voulez est ce que c'est ce que les livres vous les avez lu est ce que vous avez des lectures à me conseiller est ce que vous êtes plutôt tricot est ce que vous aussi vous avez des moments vous avez dû stopper le tricot comment vous l'avez gérer enfin voilà tous ces trucs là je vous je sais je je crois enfin c'est un peu ce que je disais aussi dans le live jeu donc j'aime beaucoup partager avec vous mais c'est vrai que là bas il n'y a plus les salons et tout et je je commence à avoir besoin d'avoir des retours en fait de pouvoir échanger en direct avec vous c'est fin en direct de pouvoir en fait vous poser des questions vous me répondiez vous me parliez de vous même aussi et je je moi je crois que là on arrive enfin j'aime beaucoup comme partager et tout mais on arrive à une période où j'ai besoin de retour aussi j'ai besoin de discuter je crois que c'est ça j'ai quelqu'un de bavard et j'ai besoin de discuter voilà eh bien je vous remercie en tout cas d'être arrivé jusque là je vous souhaite de très bon moment tricot de très bon moment lecture bien évidemment je vous partage vite des nouvelles lectures communes en souris sur instagram si vous voulez retrouver les dates des lectures communes vous pouvez m'envoyer un petit message privé sinon vous retrouvez tout en story à la une pour accéder aux stories à la une sur instagram il faut aller sur mon profil et puis juste avant tout ou tous les postes sur sur mon fils il ya comme des petits ronds où je vous mets à chaque fois dès que je lis un livre et je lis dès que je j'ai tricoté un modèle dès que j'ai cousu quelque chose voilà je mets tout en story à la une c'est classé par année mais en plus j'en ai une qui concerne des lectures communes avec les dates pour voilà pour que les personnes puissent puisse nous rejoindre ça fait toujours plaisir voilà et bien écoutez je vous dis à vendredi pour un prochain blog et il faut vraiment j'enregistre des vidéos sur les livres que j'ai lu parce que j'en ai 12 orta et là ça commence à faire du ce quand même surtout quand on sait que je veux faire des vidéos de cinq livres par cinq livres voilà allez à très bientôt et ...